donc j'ai toujours été quand même très sportif c'est vrai que mes parents pour ça je les remercie toujours aller faire un petit footing toujours m'encourager à faire quelques activités en même temps on n'avait pas vraiment le choix il n'y avait pas beaucoup de structures dans là où j'habitais c'est un petit village de 500 habitants et puis bon voilà je j'ai toujours eu une attirance pour les arts martiaux et j'ai commencé à côté de le petit village encore à côté de chez moi il y avait un club de judo donc j'ai commencé quand j'avais huit ans par faire du judo quand je suis arrivé en seconde un plus gros village on va dire une petite ville j'ai trouvé une salle en fait qui pratiquait un art martial que je connaissais pas qui s'appelait le camp au camp il ya des percussions en même temps on projette en combat au sol et j'ai remporté pas mal de compétitions donc coupe de france challenge national grand tournoi de france etc etc il ya un autre groupe qui a été créé le pan qui d'eau donc j'ai suivi en 1997 pareil où je me suis lancé corps et âme dans cette pratique et pareil au niveau compétition donc important au total à peu près 17 compétitions de niveau national donc voilà les coupes de france le grand tournoi de france challenge national mémorial national etc un titre international en suisse également donc par la suite la continuité logique pour moi de tout ça ça a été de continuer dans les compétitions que maintenant on appelle de mma vulgairement que les gens connaissent le terme de free fight qui me paraît pas très approprié donc mma c'est du mix de martial arts c'est des arts martiaux mélangés donc c'est un concept de compétition ce n'est pas un style ce n'est pas un art martial en soi ce n'est pas voilà ce n'est pas une discipline en soi c'est on va dire une forme de compétition carrefour où des pratiquants venant de divers horizons peuvent se rencontrer sur un terrain commun sous un règlement commun qui permet à chacun en fait d'exprimer son potentiel technique et physique voilà à 100% alors moi en fait j'ai énormément combattu exclusivement à l'étranger on va dire pendant quasiment dix ans je suis venu au mma très naturellement parce que justement ma pratique en fait à travers donc le kenpo puis le punky do qui était déjà des systèmes on va dire hybrides qui mêlent les diverses techniques donc les percussions le combat au sol et les techniques qu'on dit de préhension et de soumission quand les compétitions au niveau international de mma se sont développés donc à travers le plus connu l'ultimate fighting championship aux états unis pour moi ça représentait un peu une quantité c'était une suite logique de ce que je faisais donc en même temps moi j'ai je suis un comme j'aime la compétition le but c'était de me tester ce n'est pas ce n'est pas un déchaînement de violence gratuite comme les gens pourraient croire il y en a qui ont choisi de se tester dans d'autres sports que je respecte tout à fait il y en a qui ont choisi de faire à travers des sports de combat je pense qu'il faut simplement accepter ce choix là et encore une fois par rapport à un peu tout ce qui se raconte sur le mma on ne nous oblige pas à combattre c'est encore une fois un choix qui est libre la preuve année moi pour combattre un mma j'ai toujours été amené donc à combattre à l'étranger c'est une démarche très personnelle c'est c'est moi qui ai demandé à partir à l'étranger pour pouvoir continuer à pouvoir combattre et encore une fois je pense qu'il ya un gros travail d'information à faire auprès et du public et des instances dirigeantes pour faire comprendre ce qu'est le mma et entre guillemets un peu éduquer les gens à ce sujet après il ya des méthodes qui existent toujours en france donc moi je suis un peu multi cartes je combat donc un mma j'ai beaucoup combattu un mma maintenant je connais un peu plus en pancrase donc qui est une discipline assez proche du mma mais où il n'y a pas les frappes au sol donc ce qui gêne apparemment beaucoup les gens au niveau des instances dirigeantes en pan kido je continue à combattre en pan kido qui s'appelle donc les golden belts les ceintures d'or et en profil de karaté alors c'est trop chose très spécifique au milieu des sports de combat que le grand public ne connaît pas forcément tant que j'ai la motivation je continue voilà j'ai jamais eu de gros pépins physiques donc je peux me permettre de continuer le seul truc faut que je réussisse à maintenir à flot en termes de motivation pour voilà me faire mes dix douze entraînements semaine prendre des coups parce que c'est ça aussi l'entraînement sport de combat les régimes etc toute la vie qu'on a à côté après moi je suis quand même à la base pour moi le mma c'est là où c'est très compliqué le mma est une forme de compétition et pour moi ça devrait entre guillemets rester une forme de compétition moi je suis un praticant de pan kido je suis quatrième dans de pan kido moi mon avenir je le vois entre guillemets dans le pan kido un art martial plus traditionnel je renie pas le mma je veux dire au contraire mais pour moi je suis un praticant de pan kido qui est allé en fait se tester dans d'autres voilà dans d'autres formules de compétition donc moi je le vois là-dedans en même temps voilà j'ai déjà commencé et je compte donc du coup développer un peu plus l'activité en termes d'enseignement de promotion des sports de combat en général des sports de combat de type qu'on appelle maintenant mixte ou moderne donc voilà regroupant éventuellement bien sûr le mma le pan kras le pan kido etc pour justement encore une fois essayer un peu de diffuser la bonne parole merci